All right, all right, all right, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Désolé, j'ai eu un petit bug, l'image n'a pas apparu tout de suite, je n'étais pas sûr que ça avait marché. Fait que bonjour tout le monde, bien oui, c'est Alex, aujourd'hui je suis en compagnie de Feels Like Home, Frédéric puis Mickaël, bien sûr les gars, ça va bien? Ça va toi, merci. Yes, yes, content de vous avoir avec moi même pour parler de votre band puis tout ça, je vous laisse vous présenter puis dire ce que vous faites dans le band puis comment ça a commencé toute cette grosse histoire-là. Good, fait que bien moi c'est Frédéric qui joue présentement de la paix dans Feels Like Home. Sinon, bien Mickaël, tu peux te présenter. Moi c'est Mickaël, je suis chanteur de Feels Like Home. Yes. Fait que c'est ça, on va être deux ce soir, on a aussi dans le fond Steven qui est notre guitariste depuis le début du band. Puis on a aussi, nouvellement, ça va faire bientôt un an qu'on a un nouveau drummer avec nous autres, donc Guillaume Tanguay, qui a joué dans quelques projets aussi avant, qui fait aussi beaucoup de son. Donc, le nouveau drummer à la formation, fait que là, on est comme en pause avec le COVID, mais on a super hâte de recommencer à faire des shows avec la formation qu'on a là en ce moment. Sinon, bien, au fur et à mesure, ça a commencé, ça a commencé en 2011. C'est sûr qu'au début, au début, on était seulement trois dans le band. Il y avait moi, Steven, puis on avait aussi un autre bassiste dans ce temps-là qui s'appelait Kéon. Donc, on a commencé Feels Like Home vraiment en 2011. C'est là qu'on a sorti comme nos deux premières chansons, mais on n'avait pas encore fait de show dans ce temps-là. On avait comme juste vraiment sorti, OK, on se crée un band et tout ça. On avait un autre drummer, on avait un autre chanteur dans ce temps-là. Ça fait qu'on a sorti nos deux premières tournes, puis on a comme juste pris comme quelques mots pour réorganiser un peu le tout. On est allé chercher comme un nouveau drummer qui était prêt à s'investir un peu plus. On a les mêmes affaires pour un chanteur. On est allé chercher Mick, dans le fond, notre chanteur, vu qu'il venait de comme partir de son autre band d'avant. On va peut-être en parler tantôt. Ça fait que là, il était comme libre. Ça fait qu'on est vraiment allé créer un groupe de cinq gars qui était super motivé pour commencer. Ça fait que ça a fait en sorte qu'on a commencé à faire des shows. Mais de mémoire, notre premier show, c'était comme en septembre 2012. Ça fait qu'on a pris quelques mois pour bien roder notre show live et tout ça. Puis après ça, à partir de 2012, on a commencé à faire des shows. En 2012, on a commencé avec 2012-2013, on a fait des concours aussi au début. Ça nous a permis de comme... Ça, c'est le fun. Oui, l'étape des concours. Ça fait que c'est ça, on a fait une couple de concours. Mais c'est ça, c'était super cool. Le premier concours qu'on a fait, on a joué à l'Omium du Rock. Puis c'est ça, on s'est comme rendu en finale, toute l'équipe en finale. Ça fait que tu sais, ça a comme vraiment bien starté les débuts du band. Ça donne un bon poche dans le dos. Vous avez quelque chose, vous tenez de quoi. Oui, en plein ça. Il y avait comme la surprise de genre, OK, on commence, puis on se rend déjà en finale. Puis on est vraiment allé chercher des fans au début. C'était l'engouement qu'on a eu comme en 2012-2013 en lien avec ce concours-là. Il était comme vraiment, vraiment fou. Puis on n'en revenait pas justement parce que c'était nos débuts. Oui, on avait comme chacun des bands précédemment. Mais là, pour First Metalcore, c'était vraiment un début. Puis ça a été vraiment des belles premières années. Vous êtes arrivé dans un temps que le mouvement était fort aussi du Metalcore. C'était des grosses, grosses années. Quand vous arrivez, vous avez quand même un son assez unique quand même à travers ce gros style-là. Puis quand on réussit à se démarquer, ça l'aide. Oui, vraiment. Ça fait que c'est ça, ça a comme commencé en force. Puis ça a toujours comme bien été le groupe. On a toujours pris le temps de penser à nos affaires et bien faire nos affaires. Ça fait que ça a toujours super bien allé. Puis plus que les années avancées, on a sorti des albums. On faisait de plus en plus de shows. Puis on faisait de plus en plus de gros shows. Ça fait que c'était super cool. Il y a eu un petit peu de changement de line-up. On a eu un deuxième drummer pendant plusieurs années. À un moment donné, notre bassiste est parti. On a eu un guitariste qui est venu remplacer, qui a été dans le band durant une bonne année certainement. Puis là, après ça, est venue la pandémie. Notre drummer qu'on avait depuis longtemps est parti. Ça fait que là, Guillaume est arrivé. Ça fait que là, c'est pour ça. Comme je dis tantôt, ça va bientôt faire deux ans qu'on n'a pas fait de show. Puis on a super hâte de pouvoir recommencer avec la formule qu'on a là depuis environ un an. C'est ça. Est-ce que vous aviez des shows prévus qui ont été annulés à cause de la pandémie? Oui, on avait une tournée qui était vraiment hot. On avait comme une tournée du l'est du Canada, du Québec, Ontario. Une courte de date. Je pense qu'on avait une douzaine de dates avec un band qui s'appelait Oras, qui s'appelle Oras. Un band plus djent, prog, métal, qui sont au point de Toronto. Ça avait été super court comme tournée. Ces douze shows-là ont été annulés. Puis on avait aussi la deuxième partie de notre tournée de lancement, parce qu'on a sorti un album vers la fin 2019. Ça fait qu'on a eu le temps de faire une tournée pour cet album-là. Puis après ça, la deuxième partie de la tournée a été annulée, plus la tournée qu'on faisait avec Oras, plus les festivals qu'on aurait fait l'été. Ça fait que ça aurait présenté beaucoup de shows annulés quand même. Est-ce que votre dernier show a été satisfaisant au moins? Pour passer à travers le dernier show que vous avez fait? Dernier show? Non, ça réel. Je pense que c'était... Oui, ça réel. C'était la série. Ça fait que c'était super cool, parce que c'était la dernière date. C'est la dernière date qu'on faisait avec nos chums de Sun on Wave, qu'on avait fait notre tournée de lancement au complet avec eux. OK. Puis c'était dans un petit bord, vraiment petit, qu'on était juste les deux bands. La place était jam-packed, puis c'était le gros party dans la place. Ça fait que c'était cool, mais c'était un show différent dans un sens. Parce que si on jouait dans un stage triangle, coin de l'oeuvre, un petit peu de poignée. Puis tu sais, notre show à Québec, on avait fait notre lancement, c'était à l'Impérial. Ça fait que c'est genre... C'était même pas à comparer, tu sais. Les deux chansons, mais l'ambiance, c'était malade. Parce que justement, la place était tellement petite, mais tellement jam-packed que l'ambiance était là. Ça me dit dans le chat, tout le monde a hâte de vous voir en show. Ah oui, on a tellement hâte, c'est fou. Ah oui, puis ça, c'était quelle date, ce dernier show-là? C'était en novembre 2019. Ça devait être en mi-novembre 2019. Ça fait que c'est ça, dans genre un mois, ça va faire deux ans qu'on n'aura pas joué. C'est assez incroyable. Il y a tout de quoi qui commence à se préparer, avec tout qui commence à réouvrir tranquillement. Tout ça, vous devez avoir des choses qui vont se booker tranquillement. Oui, c'est sûr que pour 2022, on est là-dedans. Je pense pas que c'est réaliste de faire de quoi d'ici la fin de cette année. Mais c'est sûr qu'en 2022, je peux pas croire que ça repartira pas. Il y a déjà des ouvertures qui sont faites. Justement, aujourd'hui, j'ai envoyé une couple de messages aussi pour du booking en 2022. Fait que c'est sûr qu'on va revenir en 2022, surtout qu'on sort un EP dans deux semaines qu'il va falloir promouvoir. Fait que c'est sûr qu'en 2022, on va se revendre en show. J'ai hâte, c'est sûr que je vais venir vous voir. J'écoutais ça, moi, je suis chauffeur d'autobus scolaire dans la vie. Puis je travaille entre mes runs, je fais des inspections des autobus à la job. Puis là, je vous écoutais, puis des fois, j'étais là, puis je faisais juste être banné tout seul entre les autobus. Puis j'étais comme, OK, il faut que je les voie en show. C'est-tu que j'ai hâte de vous voir en show? Pour de vrai, l'ambiance doit être vraiment haute. Ouais, vraiment. Il y a de l'énergie qui sort de votre musique, c'est fou. Ouais, vraiment. Puis avec les années, c'est ça, c'est cool de rencontrer des nouveaux visages à chacun des shows. Puis c'est hâte aussi de voir tout un peu nos fans, nos amis qui nous suivent depuis super longtemps puis qui se déplacent encore dans les shows. Que ce soit quand on joue chez nous à Québec, quand on joue un petit peu partout au Québec, là, on a... Tu sais, c'est hâte parce qu'on se dit, bon, mais on s'en va jouer à Lachute puis on le sait que, genre, notre gang d'amis qui sont là-bas, bien, tu sais, ils vont être là puis qui vont faire le partage avec nous autres. Puis même affaire quand on va jouer à Drummondville ou à Trois-Rivières ou à Montréal, à Rhinoski, peu importe. Ça, c'est de quoi qu'il nous manque en crime, de revoir, tu sais, tout le monde, ça va, puis de pouvoir faire des shows, là... Donc, vivement 2022! Puis toi, Mick, quand que tu commences, bien, ton entrée dans le band, dans le fond, tu reçois l'invitation pour essayer de venir chanter. Comment tu reçois ça? Comment que... Bien, tu sais, en partant, tu sais, ça fait... Ça fait quoi? Ça fait... Je pense qu'on est actifs, bien, que je suis actif avec Feels Like Home, déjà. Fait que, tu sais, déjà là, ça fait quand même longtemps. Moi, je sors d'un autre pen qui s'appelait Forward The Light. Puis j'avais lâché le band. Puis je me souviens, Fred m'avait écrit, il m'avait envoyé les tracks, puis tout, puis je trouvais que ça tombait exactement dans les cordes que moi, je visais. Je pense que mon ancien band, c'était pratiquement le même style, mais un petit peu moins violent. Puis je pense que, à partir de cette band-là, je cherchais de quoi, de peut-être un petit peu plus groovy, peut-être un petit peu plus métal. Fait que quand Fred, il m'a apporté ça, il m'arrivait avec les tracks, j'ai écouté ça, puis j'étais là, OK, c'est vraiment... c'est dans mes cordes. Fait que je suis allé... Je me souviens, j'avais été les voir jamais une fois, puis la première fois que j'avais été les voir jamais, j'avais arrivé là, puis la fenêtre était ouverte, puis je les entendais jamais. Puis j'avais resté dehors, genre deux, trois tonnes. Après, j'étais là, OK, si les gars sont tight, c'est nice, ça va être cool, puis je les connaissais aucunement. Fait que quand j'ai commencé à jammer après, la chimie était là, je dirais qu'en partant, et ça a tout le temps été ça. Fait que non, pour vrai, ça a été une belle opportunité pour moi, dans le fond, d'aller explorer un nouveau type de vocal aussi, si on veut. Puis mon ancien band, on était deux chanteurs, là, j'étais tout seul, fait que c'était pas la même game non plus, fait que c'était comme un nouveau défi pour moi que j'essayais d'entreprendre. Fait que, ouais, pas mal ça, dans le fond, c'est le même que ça arrivait, puis j'ai cliqué direct avec les gars, fait qu'on a continué comme ça. Puis, regarde, huit ans plus tard, huit, neuf ans plus tard, on est encore là. Puis si on recule avant la formation du band, comment que Fred, toi, t'as commencé à jouer de la guille, de la baisse, à quel moment? J'ai... Tu sais, j'avais quel âge? Fait que j'étais au début du secondaire, fait que début du secondaire, on a peut-être 12 ans, peut-être? Dans ces âges-là, 11, 12, 13 ans, j'ai commencé à jouer de la guitare, j'ai joué de la guitare acoustique, plus mollo, puis après ça, bien, je suis tombé comme... Moi, j'étais un gros tripeux de punk rock puis de pop punk, fait que, tu sais, j'ai commencé avec genre Blink-Rollady 2, là. Puis j'ai joué de la guitare, j'ai joué de la guitare, puis j'ai eu un premier band, c'est un premier band au secondaire avec tous mes amis du secondaire, fait que c'était... On s'était partis à un band qui était plus... Ouais, c'était du punk rock à décrire, comme style, je sais pas trop. C'était comme un peu mélangé. Puis on a eu cette band-là durant une couple d'années, deux, trois ans certains. Puis après ça, bien, tu sais, mon goût pour le metalcore, c'est vraiment plus développé. Puis tu sais, ça l'a tombé vraiment... Tu sais, c'est drôle parce qu'on était trois gars qui travaillaient, on travaillait au IGA dans ce temps-là, Steven, Kevin, puis moi, qui... Les trois, on était dans le même département du IGA, puis là, à se parler, on était comme, « Hé, t'écoutes August Burns Red? » « Un crime, c'est mon band préféré. » Fait qu'on s'est rendu compte que les trois dans le même département, August Burns Red, c'était genre notre top band du moment. Puis là, il y en a deux que je suis de la guitare, un que je suis de la base. On était comme, « Un crime, on n'a pas le choix de faire des cas avec ça. » Fait que... Fait que c'est ça, j'ai commencé à jouer de la guitare quand j'étais plus jeune, de la guitare acoustique, après ça, de la guitare électrique avec du punk rock. Puis après ça, quand le band a starté, c'est ça, j'étais à la guitare. Puis quand notre bassist original, dans le fond, est parti en 2018, pour le bien du band, puis tout ça, c'était comme vraiment plus simple que moi, je switch à base, puis qu'on continue à quatre. Dans ce temps-là, on avait aussi Justin qui s'était joint à nous autres, qui est venu comme... comme guitariste, vu que moi, je m'en allais à base. Puis après un an, on s'est rendu compte qu'on aimait quand même bien la formule à quatre. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de retomber à quatre. Fait que là, on disait, on est une guitare, une base, chanteur-drummeur. Mais quand même, on a quand même un setup de show qui est assez complet. Qui est assez complet. Fait que, tu sais, c'est comme si on était sept sur le stage à jouer. Fait que... Mais c'est ça, on a décidé d'avoir la formule à quatre. on trouvait que c'était... La chimie était vraiment là. puis... On a plus de place sur le stage. Ça rajoute-tu des défis un peu à faire le genre de musique que vous faites d'être juste une guitare? bien, je pense pas que ça... C'est pas vraiment comme un défi, mais c'est plus... Je pense que... Je pense que Steven, notre guitariste, est quand même... Je parle pour lui, je pense que c'est ça. Mais je pense qu'il est vraiment... Il est content quand même d'être le seul. Ça lui donne quand même sa place à part entière en tant que guitariste. puis... Le fait que, justement, on joue avec... Dans le fond, en spectacle, on utilise... On utilise le DI, dans le fond, tout ce qu'on a traqué en studio de guitare, rhythm, on l'utilise en live, qu'on fait ressortir dans un ampli qui ressort dans un câble. Ça fait que c'est comme si, vraiment, il y avait un gars qui était là sur le stage puis qui jouait pour vrai. Ça fait que, dans le fond, en show, tu as Steven, notre guitariste, qui joue de la guitare pour vrai. Puis, on a aussi les backtracks qui sont joués aussi par Steven parce que c'est lui qui a joué en studio. Ça fait un son qui est vraiment comme super organique. Ça fait comme si on était deux guitaristes, mais avec juste un qui est là live. Je pense qu'il est content d'avoir comme vraiment sa place à part entière. Puis, on joue un style de métal qui est tellement... Il faut que ça soit tight, il faut que ça soit droite qu'on joue déjà, tu sais, notre drummer puis tout le band, on joue déjà sur le clip. Ça fait que c'est... Tu sais, nos breakdowns sont super tight. Ça fait que le fait d'avoir une guitare qui est là comme en backtrack, ça nous pousse juste à être encore plus tight. Puis, ça sonne encore plus tight le résultat. Ça fait que, pour nous autres, c'est le meilleur des deux mondes, le fait qu'on y aille comme ça. C'est hot. Puis, toi, Michael, comment tu as commencé à chanter? Moi, ça part de loin. Écoute, j'ai un frère qui est plus vieux que moi puis il a tout le temps été dans la musique lui aussi puis c'est un chanteur aussi. Fait que, mettons que ça a été facile pour moi de dire je m'en vais là-dedans, ça. Mais, mon frère, par contre, lui, c'est plus du rock un peu qui chante. Fait que le côté scream est venu avec... J'allais beaucoup voir des shows de punk dans le temps, des shows punk rock. Puis, tu sais, à un moment donné, tu as tout le temps un band dans le line-up qui est tout le temps un petit peu plus violent. Puis, là, j'ai découvert ce genre-là. Je trouvais que les bands, que les gars, quand ils screamaient, l'ambiance était là puis tu voyais vraiment l'émotion. Puis, c'est venu me chercher puis j'ai vraiment trouvé ça cool. Puis, ça m'a donné envie de l'essayer. Fait que, tu sais, les vieux, les premiers bands de Metal Car qui est vraiment sorti du lot, tu sais, les vieux Atreyu, les vieux As I was dying, Parkway Drive, c'est pas mal tout ça qui m'a mis, qui m'a donné envie de pousser un petit peu plus là-dedans puis essayer de pousser des cris tout seul chez nous. Puis, c'est venu avec le temps, en fait. Tu sais, c'est à force d'aller voir des shows, voir l'ambiance-là puis je trouvais que l'ambiance live des bands qui était un petit peu plus violent, l'ambiance était tout le temps insane live. Tu sais, je voyais le monde aller puis c'est une vibe complètement différente. Je comprends le monde qui n'écoute pas le metal puis qu'ils voient un show de même puis qu'ils font comme genre « what the fuck? » Mais en même temps, c'est ça qui fait que c'est hot. Exactement. Puis d'un coup, tu le vis pour vrai puis tu comprends ce qui se passe. Un show metal, écoute, il n'y a rien plus autre que ça comme vibe. C'est ça qui m'a poussé à dire « je veux être en avant du stage puis je veux faire ce genre de musique-là avec les gars. » C'est hot. Puis tu te rappelles-tu de ton premier show que tu es allé voir? Mon premier show que je suis allé voir, JFK. JFK dans le temps Hey man, ça fait… Je ne pourrais même pas dire c'était quand tellement que ça fait longtemps. Puis est-ce que j'étais conscient du show que j'allais voir? Non. En fait, je me souviens, si je me souviens bien, c'était dans un skatepark que moi, je m'en allais faire du skate puis il y avait un show random puis je ne me souviens pas totalement des bands qui jouaient, mais je me souviens que JFK était là puis eux autres m'avaient marqué. Puis après ça, j'ai commencé à aller voir des shows un petit peu plus punk rock, un petit peu plus hardcore puis là, tomber dans cette gamme-mique-là un peu. Fait que tu sais, à 15 ans, j'étais déjà à l'anti, à Québec, aller voir des shows toutes les fins de semaine. À l'époque, je livrais les journaux puis la paye que je faisais, je la passais à l'anti. J'achetais un chandail de band, j'achetais un hoodie, un C2, j'achetais des billets de show puis j'étais à tous les shows locales. J'allais voir toutes les bands d'ailleurs puis j'ai tombé là-dedans assez jeune. Ah, c'est là. Toi, Fred, tu te rappelles-tu de ton premier show que tu es allé voir? Mon premier, mon premier show que je suis allé voir, c'était quand même un gros show. Mettons, dans ce style-là, je pense que c'était je pense que c'était NoFX dans le punk parce qu'avant, j'écoutais plus de punk. Le premier vrai show que j'ai embarqué puis j'ai dit OK, ce style de musique-là, c'est vraiment fou, j'aimerais en jouer sur un stage foot, c'était NoFX. Je ne me souviens pas, je ne me souviens pas, c'était à Québec. Mais oui, NoFX. NoFX a été mon premier vrai show de punk rock puis sinon, après ça, dans le métal, ça devait être Slipknot. C'est sûr qu'au début, moi, j'étais vraiment plus mainstream, je n'allais pas vraiment voir de petits shows. Puis quand j'ai commencé à aller voir plus, mettons, comme des shows plus, mettons, underground, style à lentilles et tout ça, je pense que ça a été Blind Witness. Là, on doit parler peut-être plus en 2011, 2010-2011, peut-être. OK. Slipknot, c'est un de mes bandes que je capote dessus. Encore aujourd'hui, je suis biaisé, ils sortent de quoi, je suis comme, c'est malade. Moi aussi, Slipknot, c'est... ça va toujours rester des pionniers du métal, ces gars-là. Curryman, il est incroyable, un nasty leader, un frontman incroyable, pour de vrai. Moi, je me rappelle, j'avais comme peut-être 11 ou 12 ans quand j'ai découvert Slipknot. puis là, c'était la tournée de... Je pense que c'est la tournée de... Suburno versus qui passait à Montréal puis tout ça. Puis là, j'essayais de convaincre ma mère d'aller voir Slipknot. Puis là, je disais, oui, mais c'est... Oui, je sais que t'aimes pas la musique, mais tu sais, c'est théâtral, les shows, ça va être cool, ça va être du fun, pareil. Ça va pas marcher, mais j'aurais vraiment aimé ça. Slipknot, c'est quelque chose. C'est ça, moi aussi, même encore aujourd'hui, ça fait partie des... Justement, vu que c'est comme dans les premiers bands métal que j'ai vraiment écouté, moi tout, je suis comme... Ça reste que c'est Slipknot. Puis tout le temps, quand ils viennent en show, je vais les voir puis le rive d'un jour jouer avec elles autres. Quand j'étais allé au... La dernière fois, je les ai vus au Festival d'été, justement, à Québec. Oui. Puis ma blonde, elle, elle vient de tomber dans l'univers, des shows punk, puis les shows plus métal, hardcore, tout ça. Puis avant qu'on soit ensemble, elle écoutait zéro ça, elle écoutait du country puis des costumes même. Puis le premier show que je l'ai amené voir, c'est Andrew W.K. Au Poudja, à Montréal. Là, elle a capoté, c'est une bête de scène, celle-là. Oui. Puis son premier show de métal, c'est Slipknot, au Festival d'été, c'est-tu qu'elle a capoté? Ah, c'était drôle, la crise. Puis son premier show, hardcore, c'était Backtrack. Leur dernier show à Montréal au Rhythm. qu'est-ce que c'est? Tu l'ai comme initié avec les plus gros bands, les bands qui rentrent le plus live. C'est ce qu'il faut, c'est-tu? Ah, ça donne la vraie intensité du show. C'est ça pour vrai. Les Backtracks, c'était intense, elle est enceinte. Puis, c'était plein, c'était leur dernier show à Montréal. Puis on était, moi, j'étais dans le pit puis tout ça, puis il y avait la fille qui passait, je ne sais pas si vous avez déjà été au Ritz à Montréal, peut-être joué là, ou c'est pas très gros, mettons, je pense que ça doit être 150 personnes, mettons, debout, quand c'est plein. Puis c'est jump back, t'as de la misère à passer puis à circuler. Puis la fille, le backstory, elle est en arrière du stage. Fait qu'elle va chercher ses affaires puis elle passe sur le bord du stage puis m'abler on a un point, puis elle arrive avec une caisse de bière puis elle a smaché ça dans la face, dans ma blonde, alors elle est en barrière que ça... Le chanteur se pitchait d'un bord puis de l'autre puis elle a mangé des coups de tout le monde et elle a cobré la riz. Mais elle aimait ça. Ah, les gros choix de corps d'en même. Ah, mais c'est les meilleures places, là, t'sais. Moi, j'aime bien, j'aime vraiment ça, t'sais, les shows plus intimes puis tout ça, c'est cool, les festivals puis tout ça, mais tu vas avoir une vraie ambiance, t'sais, c'est la sorel dans le coin triangle, c'est-à-dire. Exactement. Exactement. Puis, ouais, mais t'sais, t'as qu'à être là-dedans, votre meilleure expérience de scène, à vous, ça serait quoi? Hum, ça dépend, ça dépend. Est-ce qu'on parle local ou en général? En général, comme vous voulez. Est-ce que tu sais, si, mettons, on parle local, moi, en partant, ça va être notre dernier show qu'on a fait à Québec. Notre dernier show qu'on a fait à Québec, c'était notre lancement d'album. On a fait ça à l'Impérial, à Québec. C'était un rêve de petit cul de jouer là. Je pensais jamais jouer là dans ma vie puis je pensais encore moins jouer là en tant que Headline. Fait que, jouer Headline là-bas puis voir sur la place Jam Pack avec, tu sais, on avait monté un gros kit de son, on avait monté un gros kit d'éclairage, on avait tous nos best chums qui jouaient sur le line-up. Écoute, si tu veux qu'on demande de plus, tu sais. Ouais. Fait que, pour moi, c'est sûr, ça serait ça en partant. Ouais, ben, je pense que moi aussi. Ouais. Ouais, parce que, tu sais, en plus, des lancements d'albums, tu sais, toutes les choses sont cool, toutes les choses sont importantes. Quand c'est un lancement d'album, il y a comme, tu sais, une genre de vibe un peu plus de lancement d'album, c'est ça, tu sais, qui fait grand chose. C'est fait au village. C'est ça, tu sais, je me souviens, on a sorti, tu sais, tu m'aurais posé la même question en 2015, quand on a sorti notre premier album, je t'aurais dit s'arrêter ce show-là le plus fou, tu sais, on avait fait ça au Cluster à Lévis qui est une salle vraiment, vraiment, moi, c'est dans mes top salles au Québec, puis c'est à Lévis, fait que c'est comme, tu sais, on est comme de Québec-Lévis, fait que dans le temps qu'on était plus petits un peu, on jouait tout le temps au Cluster, puis tu sais, on a genre sold out de cette place-là 4-5 fois environ dont notre lancement d'album, fait que notre premier lancement d'album, c'était là, c'était Foured, après ça, on a joué à la salle multi pour le lancement de notre OP de Dark Chapters, Foured aussi, puis là, après ça, le lancement de Duality à l'Impérial, fait que ces shows de lancement-là, je pense qu'ils ont chacun été mon meilleur show jusqu'à temps que je fasse l'autre lancement, tu sais, fait que je pense que mon meilleur show, ça doit être aussi notre dernier lancement à l'Impérial, sinon, il y a plein d'autres expériences, c'est cool, je me souviens vraiment des déboulots aux fesses qu'on a fait, qu'on a fait à Mirabelle deux fois, c'est un festival qui est vraiment fou, je n'ai jamais été un vrai J.I.M. En fait, je l'ai fait en Esti des festivals, je me suis promené quand même, mais celle-là, je ne l'ai jamais fait, il faudrait que j'y ai, ça manque à ma liste. C'est super cool, le déboulot aux fesses, super cool. Ah oui, puis c'est Mick qui fait le N.I.M. qui fait le J.I.M. avec tout le temps. Les deux fois qu'on a joué là, écoute, la moitié du line-up, c'est tout des chums, fait que c'est encore là, ça rend juste l'expérience encore plus le fun pour tout le monde aussi. Nous autres, ça nous met dedans encore plus, parce qu'on joue avec tous nos chums, on a plein de monde dans le crowd qu'on connaît, fait que c'est juste le fun. C'est juste un gros party. Oui, vraiment. Moi, je vous aurais booké en fin de semaine, on fête ma fête, puis Chris, si j'aurais eu une plus grosse cour, je vous aurais booké, tabarn. J'ai tellement trippé cette semaine-là. Ça me donnait le coup de voir un show violent. Tu sais, on a eu la chance d'aller voir des shows, on est allé au Rock La Cause, on est allé à Music for Cancer, puis de revivre des trash, de revivre... C'était malade, là. Puis là, j'étais comme un bon show hardcore, métal, un peu, ça serait fou red. Oui, vraiment. Vraiment. On aurait pu faire un show privé dans ta cour, mais finalement, on va reprendre ça. On va reprendre, mais que j'aille un plus gros terrain. C'est ça. Avez-vous déjà fait ça un show privé de même? On a-tu déjà fait ça? On a déjà joué dans un sous-sol de maison, mais c'était pas un show privé. À Ottawa, dans le temps, parce que là, c'est fermé, je ne me souviens pas comment ça s'appelait, cette place-là. J'ai oublié le nom aussi. En fait, je ne pense pas qu'il y avait de nom. Il y avait du nom. Ça se peut qu'il n'y ait pas de nom, mais c'est une maison. Je ne sais pas s'il y a du monde qui habite là, mais en tout cas, dans le sous-sol, il y a des shows. Ils ont encore monté un petit stage qui... Mais c'est ça. Mais ce n'était pas un show privé, c'était juste un show dans un sous-sol. Mais non, on n'a jamais fait de show privé. On se l'est quand même fait demander quelques fois, puis finalement, ça n'a jamais vraiment à donner. Mais non, c'est ça, on n'a jamais fait de show privé. Oui, si vous faites des versions acoustiques, on peut s'arranger. ça donnerait de l'autre vibe au toon. Encore. Puis, est-ce que vous vous rappelez du premier album que vous vous êtes acheté avec votre argent? Moi, c'était... Avec mon argent, c'était Sticks and Stones de Newfound Glory. OK. Moi, je pense que c'était... Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Je pense que c'est le premier album que j'ai acheté avec mon argent de quand je livrais les jaunes. Après ça, c'était à l'anti puis j'ai acheté tout le temps des stuffers. Cool. Puis, sinon, comment ça se passe un peu, la composition dans le band quand vous vous installez pour composer, ou vous faites ça... Quelqu'un amène une maquette ou vous travaillez vraiment tout ensemble? En fait, c'est pas mal... C'est pas mal Steven qui compose... En fait, Steven, il arrive avec une grosse base que c'est lui qui va composer. Il va faire dans le fond de Tune qu'il va composer les deux gits. Fait que rhythm, lead, il va faire une partie de la bass, il va faire une partie du drum. Puis après ça, on en regarde ça un peu. Moi, de mon bord, je vais faire les lyrics que je vais venir placer de mon bord. et après ça, on se voit pas mal tout le monde ensemble. On écoute la Tune, on check qu'est-ce qu'on aimerait améliorer. C'est que les dernières fois, c'est ça qu'on avait fait. On s'est fait comme une mini pré-prod, si on veut, dans notre studio. En fait, notre studio, notre... notre... Ouais, notre... Jam Space. Fait que... Un peu de studio, là. Ouais, quand même. Notre place de pratique, c'est exactement ça qu'on faisait. On s'est rencontrés là puis on a fait une mini pré-prod. puis après ça, on est allé en studio pour vrai. Fait que dans le fond, c'est pas mal que Sylvain qui construit le gros de la Tune. Et après ça, moi, je viens rajouter mes trucs par-dessus. On donne chacun nos idées, on en retravaille. Puis après ça, on s'en va en studio compléter le tout puis on en retravaille. Même rendu en studio, c'est quasiment le même processus qui se répète un peu, si on veut. parce que rendu en studio, on va aller faire un autre pré-prod avec Maxime Lacroix qui est notre producer. Fait que tu sais, à toutes les fois qu'on va chez Max, on se prend tout le temps un petit peu de temps de plus. On retravaille les Tunes. Même si on l'a déjà fait de notre bord, on retravaille les Tunes encore avec lui. On rapporte d'autres idées. C'est tout le temps qu'on pense que c'est vraiment cool. Puis lui, il va lui faire moins. Peut-être que ça serait plus hot comme ça. C'est le temps le fun d'avoir un avis extérieur pour qu'on fasse des trucs comme ça. Parce que oui, on fait de la musique pour nous, on fait ce qu'on aime, mais il faut quand même que ça pogne aussi. Si on le fait juste pour nous autres, c'est hot, mais il faut que ça pogne ailleurs aussi. C'est cool de travailler avec Max pour ça puis pour ne pas finir le produit final, mettre ça plus plus à jour un peu. Il y avait juste avec notre premier album qu'on n'avait pas fait ça, avec Integrity en 2015. On était vraiment arrivés avec genre 10 tunes composées de A à Z. Steven et Kevin avaient composé dans le temps l'instrumental de Mekamy C. Pavol, tout ça. Fait qu'on était vraiment arrivés avec 10 tunes. On a enregistré ces 10 tunes-là. Puis c'est directement en 2018 avec notre EP qu'on a sorti après qu'on s'est dit, tu sais, on est comme habitués de voir ça, mettons les gros bands qui sortent un album, ils partent genre en studio pendant un, deux, trois mois de temps puis ils composent puis ils écrivent leur album ensemble. Des fois, on voit ça puis avec notre EP, on s'était dit, regarde, on va se prendre genre... on s'était pris plus qu'une semaine au complet. Fait que tu sais, pendant plus qu'une semaine, on était tous les gars avec Max puis on a travaillé, on a tout retravaillé les tunes que Steven avait déjà comme composé l'instrumental au complet. Puis le résultat entre notre premier album puis l'EP qu'on a sorti en 2018 suite à avoir fait une pré-prod comme ça avec Max, le résultat est juste comme tellement fou qu'après ça, on a décidé de répéter l'expérience puis là, c'est vraiment ça. On travaille super gros les tunes de notre bar. Genre, vraiment, vraiment beaucoup. On les fait toutes sur guitare pro pour avoir comme toute l'instrumental puis comme les tablatures. Après ça, Steven, il les enregistre, il fait l'enregistrement pour de vrai. Là, avec Guillaume aussi qui a son studio puis tout ça, on va être capable de traquer le vrai drum aussi, tout de notre bar puis après ça, on s'en va en studio avec Max puis on prend tout ce qu'on a et on le repasse encore une autre fois pour que ça soit pour nos max. Au final, nos tunes sont super travaillées puis quand on arrive au résultat final, on est comme, OK, on a investi beaucoup de temps dedans puis on est super fiers du résultat. C'est un processus qu'on aime bien gros. Ça prend beaucoup de temps pour composer un EP ou un album comme ça, mais le résultat final est vraiment hot. C'est cool comme processus. C'est clair, c'est beaucoup de temps de travail puis à un moment donné tu arrives à un résultat que selon toi est comme la perfection de ce que vous pouvez faire avec les morceaux que vous avez puis c'est un accomplissement après tout ça, c'est sûr. Puis justement, mettons, après votre premier album que vous avez enregistré, vous le recevez, l'album est bien, il est masterisé, tout, vous le mettez dans votre CD player puis vous partez ça. Comment vous vous sentez? J'arrête pas le CD, il joue en boucle non-stop, j'attends qu'il marche plus. Jusqu'à temps qu'on soit écoeuré. C'est ça, moi j'écoute les tunes tout le temps en repeat puis c'est sûr que c'est différent. En ce moment, on sort les tunes mais en réalité, ça fait longtemps que les tunes, on les a déjà. fait que je les écoute plus non-stop comme la première fois qu'on a reçu le master final si on veut mais la première fois qu'on les a reçu écoute, ça joue en boucle puis c'est tout le temps tu es fier de ce que tu as fait dans un sens fait que c'est super cool à repasser là-dessus. Parce que là, c'est ça les tunes du EP, en ce moment on est en train de sortir des tunes, on a un EP qui sort justement dans deux semaines mais ces tunes-là, on les a traquées depuis novembre, ça veut dire ça fait un an. Ça va faire un an aussi qu'on les a mais oui, je me souviens qu'en novembre, décembre, janvier, ils ont joué en tabardouche. Là, on les sort puis même, on dit c'est le master qu'on a écouté souvent, souvent, souvent mais les pré-prod on les a écoutés souvent, souvent, souvent puis c'est des rough que genre des fois, exemple que je vais faire des tunes chez nous, je vais préparer les vocales puis je vais faire une pré-prod mais tu sais, j'ai pas d'endroit vraiment pour gueuler chez nous si on veut, fait que je vais me faire une pré-prod mais comme en chuchotement, fait que tu sais, ça sonne jamais bien mais quand on les écoute non-stop, non-stop pour essayer de trouver des nouvelles idées, fait que tu sais, c'est spécial pareil. Ah oui, oui, ça me rappelle, oui, j'avais jamais fait de studio avant 2018, je pense, j'ai été avec, il y a un band que je travaille avec un peu qui s'appelle Soft Control qui est un band hardcore de Montréal qui roule depuis 89 là quand même, ils ont 30 ans puis j'ai, on a booké des enregistrements pour des nouvelles tunes qui veulent sortir puis ils m'ont demandé de faire partie des gangs vocales puis là, on est comme 3 je pense pour ça, on n'est pas une grosse gang là puis je vais juste réécouter la tune jusqu'à, aïe, je chante dans ça moi, aïe, c'est même pas ma tune puis je suis heureux, tu sais. Non, c'est ça, tu sais, le travail de studio, c'est tellement un esprit de gros travail puis le résultat, tu sais, quand tu pars, t'as comme l'idée dans ta tête, tu l'écris puis tout ça puis une fois que tu l'enregistres puis tu sais, que c'est bien enregistré puis là, t'ajoutes, le vocal, t'ajoutes des layers de vocal puis t'ajoutes des fois une troisième git où tu changes la passe de drum ou whatever, ça fait comme, tu sais, le résultat, le résultat, des fois, il dépasse vraiment ce que t'imaginais puis c'est encore plus cool fait que les résultats en studio sont souvent vraiment, vraiment, oui. Ah oui. Puis on est encore un peu là-dedans, il y avait Fred qui avait posé une question sur votre page Facebook qui demandait un peu l'inspiration pour le nouveau EP, de quoi que vous allez parler dans cette EP-là puis aussi, quelle band vous inspire aussi dans la vie puis tout ça. Côté lyrics, pour cette EP-là, je pense que j'ai essayé d'aller approcher des sujets que j'avais pas tant touchés dans le temps qu'on avait jamais vraiment approchés. Je me suis beaucoup inspiré de Netflix. j'en regardais des documentaires puis des trucs comme ça puis j'étais là-dedans. Il y a des trucs intéressants à jaser de ça puis comme dernière toune qu'on vient juste de sortir, Bound for Hell, c'est une perception d'un film d'horreur. Clairement. C'est exact. On voit souvent des films d'horreur que, c'est une gang de jeunes qui veulent aller dans une maison hantée puis ils trouvent ça drôle puis ils croient pas à ça. Puis là, rendu là-bas, c'est le chaos total puis tout le monde s'était poigné puis là, tout le monde meurt puis Bound for Hell, c'est clairement ça. Je me suis mis dans l'esprit de quelqu'un qui fait juste, qui cherche ça, dans le fond, qui cherche l'horreur puis que là, il le trouve pour vrai puis qu'il peut juste pas s'en sortir. Bound for Hell, l'idée, c'était ça. Je prends un exemple Split, l'autre single juste avant. c'est que je me suis basé sur le documentaire Don't Fuck With Cats sur Netflix qui parle de Luca Magnata. Oui. C'est, je me mets un peu dans la peau de ce tueur-là. Sinon, on a Through the Eyes of the Hurricane qui est un genre de tribute à Robin Carter qui est un boxeur dans les années 60 qui s'est fait accuser à tort de deux meurtres. Sinon, le premier single qu'on a sorti Wildfire qui parle de pratiquement des feux de forêt qu'il y a eu en Californie un peu partout cette année. J'ai essayé d'aller m'inspirer de des sujets qu'on n'avait jamais vraiment touchés sans dire que je m'éloignais trop loin. J'étais un petit peu plus dans... Je dirais pas encore, je dirais pas du personnel mais j'étais... J'ai pas sorti ça juste de ma tête. Je me suis informé puis j'ai regardé des documentaires et des trucs comme ça. un peu plus engagés. Ouais. Je te dirais que ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. T'sais, c'est... En faisant ça, ça m'a permis d'aller explorer de nouveaux types de... Ben t'sais, pas juste de vocales en fait, de tout. T'sais, je veux dire, je suis allé... T'sais, des sujets que comme je te dis, j'avais jamais vraiment touchés. Ben, il y a des mots que j'ai jamais touchés. T'sais, je veux pas, on se le cachera pas, on est quand même un groupe de la région de Québec fait qu'on est francophone mais t'sais, nos textes sont tous en anglais. T'sais, oui, je parle en anglais mais t'sais, je suis pas 100% bilingue fait que t'sais, des fois, j'apprends des nouveaux mots, j'apprends des nouvelles tournois de phrases et que je sors un peu de ma zone de confort. mais je pense que ça prend ça pour réaliser des nouveaux défis puis faire ça du nouveau stock que t'sais, on est, sans nécessairement dire plus original mais t'sais, mieux travailler, mieux penser. Je pense que ça prend ça. Ouais. Puis t'sais, au niveau, ça c'est au niveau, t'sais, au niveau des paroles puis sinon, au niveau de l'instrumental, t'sais, ça reste qu'on a comme des influences sur le moment. T'sais, mettons que j'en repars, on en repars, ouais, on en revient en 2015 quand on a sorti notre premier album, t'sais, je pense que, t'sais, Steven qui compose l'instrumental, t'sais, aurait sûrement dit que la principale influence aurait été comme August Burns Red, Texas in July, peut-être dans ce temps-là. Puis t'sais, plus qu'on évolue, on a, t'sais, on a des bandes préférées du moment. Je pense qu'avec Duality, c'était peut-être genre Wage War style. Là, on était peut-être plus vers, peut-être, Toyota's Murder, Currents, Polaris, dans cette vibe-là pour comme, peut-être un peu comme la composition des tunes, mais en studio, je me souviens que Max, Max Lacroix, avec qui on traquait, nous a dit, on va essayer de pas écouter des bandes dans votre style, genre mettons Architects ou Wage War, t'sais, T'sais, des bandes qui sont dans notre style pour pas refaire quelque chose qui sonne, t'sais, comme Wage War comme Architects. Fait que, je me souviens que quand on a enregistré cette EP-là, on allait moins se faire de références, t'sais, avec des bandes dans notre style pour avoir vraiment plus de quoi d'original. Fait que, t'sais, c'est ça, quand on montre des influences, oui, on a des influences, t'sais, métal, métalcore, t'sais, du moment, mais avec cette EP-là, on a essayé un petit peu de, on a essayé de le faire un petit peu différemment puis moins, moins se coller au genre puis à l'identité, mettons, métalcore. Puis je pense, justement, en tout cas, de notre côté, on le remarque puis t'sais, on le sent un peu comme la vibe qui est un petit peu comme différente puis t'sais, avec la date, avec les singles qu'on a sortis, les commentaires sont super bons puis t'sais, il y en a beaucoup qui sont comme, ah, j'aime beaucoup la vibe qui est un petit peu différente des autres albums. Fait que je pense que ce qu'on a voulu créer a bien fonctionné. Et vous pensez que ce serait quoi, mettons, votre, le côté qui a le plus progressé du band depuis son début? Écrime. C'est tough à dire parce que je te dirais, tout le monde a tout progressé, tu sais, je veux dire, je prends l'exemple de Fred qui a starté Rhythm, à ce moment, il est rendu à la base, premier album, il y avait quelques phrases que Fred faisait au vocal, puis il y a un petit peu plus de, tu sais, on fait un petit peu plus de chorus que Fred en bas. Même affaire, tu sais, pour moi, il y a des parties, tu sais, des tournures de pattern que je faisais pas dans le temps qu'à Star-Chefé, il y a des types de vocales que je faisais pas dans le temps qu'à Star-Chefé, tu sais, et Steven à la guitre, même affaire, tu sais, on a commencé, tu sais, comme toutes les bands mettent à le corps, on jouait en drop-C, après ça, tu sais, on a changé de tuning tout le temps avec chaque album, là, Steven est rendu avec une sept cordes, tu sais, on a tout le temps upgradé, que ce soit au drum, à la base, au vocal, peu importe, je pense que tout a tout le temps progressé, fait que c'est difficile de dire, on pointe une affaire, puis c'est ça qui a progressé, parce qu'en réalité, c'est le band en complet qui a tout le temps progressé. je pense qu'il n'y a pas une partie plus que l'autre, parce que mettons que c'est au niveau de l'instrumental que ça a évolué, oui, c'est vrai que ça a criffement évolué, mais en même temps, ça a criffement évolué au niveau du vocal, ça a criffement évolué au niveau de notre construction de toune, fait que ça serait tough de dire juste un élément, mettons, qui a principalement progressé, l'ensemble a vraiment progressé, OK? Jollyfuck Joe dans le chat qui dit qu'il aime vraiment ça quand vous chantez ensemble, il aime ça voir Mick crier après Fred. Ben oui, ça donne un résultat qui est vraiment hot, on est super content de l'approche un peu de clean screen qu'on a ajouté au fil des années, je pense que ça donne, sur certaines tunes, ça donne vraiment un mix qui est hot. Oui, ça a rien donné de l'émotion. Oui, ça rajoute quelque chose souvent, mais il faut que ça soit bien dosé, c'est ça qui arrive, c'est des fois que les bands vont se perdre, comme moi, on a parlé une couple de fois d'August, quand August on commençait à vraiment introduire le space, les bouts de space dans toutes leurs tunes, je trouvais ça hot dans une tune, c'est correct, c'est hot, ça fait différent, puis là, ils se sont lancés, ça a pogné, ils font ça dans toutes leurs tunes, on dirait à Star, puis moi, ils m'ont complètement perdu depuis ce temps-là, je trouvais ça original, puis là, vous l'abusez, c'est comme ça que moi, j'ai remarqué, puis j'avais l'impression souvent que ça tue un peu le vibe, mettons, en show, puis quand t'en as une fois de temps en temps, c'est hot, ça met une crainte, mettons, mais là, Chris, il m'a dans quasiment, comme je dis, dans quasiment toutes les tunes, fait que t'arrives à ce bout-là, bon ben, on a vibé tout ensemble tantôt, c'est-à-dire, on pense à autre chose, non, je ne sais pas. Mais, comme tu dis, c'est de doser, parce que je suis parfaitement d'accord avec l'exemple que tu donnes d'August, autant que genre, je trippais sur cette band-là avant, que j'aime encore cette band-là, mais plus pour leurs premiers albums, puis c'est vrai, comme tu dis, j'ai moins accroché à justement cette vibe-là un peu prog avec des bouts ben slow puis long, mais c'est ça, une question de dosage. C'est tout le temps ça, puis dans, qu'est-ce que, mettons, dans l'accomplissement du band, c'est quoi qui vous rend le plus fier ? Jusqu'à présent. Bonne question. Qu'est-ce qui nous rend le plus fiers ? Ben, moi, je pense que... Quoi ? Non, vas-y, vas-y. OK. Ben, moi, j'allais dire, on en a parlé un petit peu tantôt, de recommencer à faire des shows puis voir notre monde un peu partout. Je pense que le fait que ça fait dix ans, ça fait dix ans, mettons, que le band a été créé puis que le noyau du band soit encore là puis qu'on fasse encore des shows qui vont arriver prochainement, sûrement. Qu'on fasse encore des shows puis justement, toute l'ambiance de famille qui se crée autour de ça, moi, personnellement, c'est l'affaire que je suis le plus fier du band, de qu'est-ce qu'on a créé puis qu'on fait encore aujourd'hui en 2021 puis qu'on aime encore autant ça qu'en 2011-2012. Fait que le fait d'avoir créé un produit puis d'avoir créé de quoi que nous autres, on trippe puis qu'on a aussi, tu sais, du monde autour de nous autres qui trippe aussi là-dessus. Fait que juste comme tout le... Tout ce qu'on a créé, ça, c'est vraiment ce qui me rend plus fiable de mon côté. Je dirais que c'est pas mal la même affaire. Je vais accoter Fred là-dessus pour vrai. Parce que le fait que ça fait, comme Fred dit, ça fait bientôt 10 ans qu'on est ensemble puis qu'on essaie de pousser nos affaires, bien, il y a encore du monde qui a vu le 7, 8 ans, 9 ans, ils étaient là à nos premiers shows puis ils n'ont jamais arrêté de nous suivre. Fait que tu sais, de voir ça, ça, c'est cool puis c'est un très bel accompli. Oui, vraiment. Fait que tu sais, c'est cool puis c'est pas juste à Québec. On peut se rendre, tu sais, je sais pas, mettons, on s'en va à Rimouski, on s'en va plus loin, on s'en va en Ontario, on s'en va, exemple, à Alifax, whatever. Peu importe où on va, il y a tout le temps du monde qui nous suivent depuis longtemps puis tu sais, du monde qui connaît nos tunes, pour vrai, les paroles, pour vrai, tu sais, du monde qui se font tatouer notre logo de bandes, des trucs comme ça, pour vrai, il n'y a rien de plus, tu sais, tu peux pas être plus fier que ça, je veux dire, écoute, t'as créé quelque chose puis ça a apporté du bien à quelqu'un d'autre, tu sais, je veux dire, c'est hot de voir le monde tout le temps revenir puis d'être là encore, fait que je pense que, ouais, c'est le fait qu'on est encore ensemble puis qu'on se tient encore puis qu'on continue à sortir du stock, que je pense que c'est la plus belle affaire qui peut nous saluer. C'est ça, puis tu sais, on parle que, justement, on a du monde qui nous suit depuis longtemps puis ça, c'est hot, mais justement, le fait qu'on soit encore ensemble et qu'on continue de sortir du stock, ça fait que tout au long de la route, il y a du monde qui s'ajoute comme au parcours. Tu sais, comme tantôt, Fred avait commenté sur notre post qu'on était là à soir, tu sais, Fred, j'y ai parlé dernièrement puis tu sais, c'est un gars qui est là depuis, mettons, plus récemment, tu sais, qui ne nous suit pas depuis, mettons, dix ans, mais justement, ça aussi, c'est aussi fou, c'est hot de voir le monde qui sont là depuis le début puis c'est hot de voir qu'encore aujourd'hui, on sort des tonnes, on sort des trucs, il y a du monde, c'est ça, ça rejoint du nouveau monde puis tu sais, c'est ça, fait que... C'est moins cette semaine ta barre-mère. En plein ça, en plein ça. Ça, c'est fou. C'est plate là parce que moi, j'aime ça, les artistes que je reçois, j'ai fait tout le temps jouer dans mon autobus puis là, vous êtes bien trop violents, je ne peux pas faire passer ça dans... Tu sais, mes maternels, ils vont capoter puis mes secondaires, ils sont callés, ils sont nestis, ça, c'est épouvantable. Mais tu sais, j'essaie de leur faire découvrir justement de la nouvelle musique de cette façon-là puis là, je vous écoutais puis j'étais comme... C'est sûr que si quelqu'un qui fait une plainte je vais être d'embarque parce que j'aurais aimé ça vous faire jouer, est-ce que j'aurais aimé ça, je n'ai pas pu le d'embarque, mais bon, trouver un m'amener, est-ce que... Puis... Ouais, il y a... Il y a quelqu'un qui dit « Mets le cover de Sum 41. » C'est un peu moins pire. Oh, on a... C'est vrai, c'est vrai qu'il serait moins pire, ça passerait bien. On a Mysterio Mystère qui va nous joindre, messieurs. Oh. Mysterio Mystère. Voyons! Tu mets le silencieux, ça? What's up? Ça va, ça? Oui, premièrement, Fred en question, ce que vous parliez qui parlait dans les commentaires, c'est-tu Mysterion? Non, 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 c'est pas Mysterion. En tout cas, celui-là, c'est pas Mysterio au bout de deux scènes, astille. Il parle son nom d'un personnage de Salt Park. Tain, mon est-il, tu viendras me pogner direct à Pangée. Je viens m'affaire, je vais vous dire. C'est vrai que la fidélité, c'est important. Moi aussi, je vous partie ça tranquillement, pas vite. Le monde, au début, je disais, ouais, fidélité, je suis pas sûr, je vais m'apprendre, finalement. Hé, c'est pas juste à Chambly ou à Montréal. Il y en a en Ontario, j'étais à Halifax, il y avait Fidélitim. Fidélitim. Qui? J'avais pas compris. La plus grande hub, Fidélitim. Fidélitim, OK. Et voilà, c'est Mysterio Mystique. Parfait, parfait. Devant manger du fast-food, c'est ça. Je vois comment on bandit, c'est ça. Je m'ennuie d'aller, d'arrêter au team les lendemains de show puis au McDo les soirs de show. Ouais. Ah, ça fait partie, quand on fait des shows, c'est vrai, c'est vrai, ça arrive souvent, ça arrive souvent qu'un petit McDo le soir ou un petit team de lendemain. C'est rien que ça qui est ouvert, est resté. Ouais, c'est ça, il y a juste ça d'ouvert, fait que t'as comme le choix est restreint. Ou une sandwich aux oeufs qui traîne dans le dépanneur depuis un mois. C'est ça. Ouais, mais des fois, quand tu fais juste manger du McDo, la sandwich, c'est vrai, c'est-tu bien. C'est quoi le plus loin que vous êtes allé jouer? Au Québec, je pense que c'est Roy Norandu. Ouais, Roy Norandu, l'île du Prince-Édouard, c'est du plus loin, c'est plus loin de l'Ordre. Les coins loin, on a fait Roy Norandu, on a fait Toronto, Hamilton, London, on a fait l'île du Prince-Édouard, Halifax. C'est pas mal dans les plus loin qu'on est allé. on est allé à Baie-Comeau, c'est niaiseux, mais c'est une place qu'il n'y a pas tant de bêtes qui vont, on est allé là et c'est quand même assez loin. qui sort quand il y a un bête. Baie-Comeau, on avait fait, il y a une fin de semaine qu'on avait fait Baie-Comeau, Forestville, j'ai aucune idée sur lequel le plus loin, mais on avait fait ça qu'on avait fait ça. Ouais. Ça a été ça. Forestville, j'ai invité à faire du quatre trous, l'ancienne blonde à mon père, elle habite là, Forestville, c'était une petite crise de village, mon gars. Vous avez joué au seul bord de la place, genre. Ouais, c'est ça, mais on n'a pas été chanceux la fin de semaine qu'on est allé là parce qu'on est allé durant le temps de la chasse. Il n'y a pas eu beaucoup de monde. C'est juste des femmes. Ça a été fun. C'était une fin de semaine de deux shows puis on faisait c'est Forestville, Beckhamo, puis après notre premier show, fun fact, après notre premier show, Steven puis Kevin, ils se bataillaient pour le fun. Puis Steven, je ne me souviens plus qu'est-ce qui est arrivé exactement. Je pense qu'il s'était fait mal au doigt ou quelque chose comme ça, puis il n'a pas pu jouer le lendemain. Mais tu sais, Steven, c'est notre lead guitare. Ça faisait vraiment petit le lendemain. Tu sais, c'était cool parce qu'on a fait notre show pareil puis on a juste fait notre show pas de lead, mais Feels Like Home. Feels Like Home, à l'époque, c'était notre premier album qu'on faisait. Le rhythm, c'est vraiment juste un breakdown tout le long de la tour. Non. C'est un bon vieux temps qu'on était très technique. Non, non. Oui, il y avait des leads. C'est la lead qui apportait tout le temps la mélodie. Mais le rhythm était pratiquement pareil du début à la fin dans les tunes. Moi, qui essayais de suivre les gars live, c'est juste un breakdown de cinq minutes qui n'arrête plus. Pour vrai, ça a été tellement difficile comme show, mais en même temps, c'était juste drôle. Nous autres, on trouvait ça drôle puis le monde, ils ont aimé ça. C'est très spécial, mais on avait fait un show pas de lead. C'est drôle, ça. Ça, c'est hâte. Puis comment que l'affiliation avec Hell for Breakfast arrive? Tout, 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 c'est arrivé. On a toujours sorti nos tricks de façon totalement indépendante. Ça allait super bien aussi depuis le début. Puis, tu sais, à un moment donné, avec la pandémie puis tout ça, je ne sais pas. Tu sais, j'en regardais, j'ouvrais un peu comme mes horizons à, tu sais, pas toujours faire tous les trucs par nous autres-mêmes. Puis j'ai dit, on a des super bons bands, on a des super bons labels ici au Québec. Puis je pense que juste le fait de comme s'entraider, ça peut vraiment apporter tout le monde un peu plus loin. fait que là, c'est ça, je me suis mis à parler un peu avec Jesse puis la gang de Hell for Breakfast puis on a regardé un peu qu'est-ce qu'eux-autres pouvaient apporter puis nous autres, qu'est-ce qu'on pouvait apporter, chacun de nos côtés. Puis c'est ça, ça a donné qu'on est venus avec une petite entente de contrat. Fait que, tu sais, on travaille les deux ensemble. Hell for Breakfast, ils ont une équipe, une équipe de travail puis il y a une éthique de travail puis il y a des manières de fonctionner qui sont vraiment, vraiment hot. Ça, ça accroche. Ouais, ouais, vraiment, vraiment. C'est le fun qu'ils soient vraiment spécialisés dans l'underground puis que là, en plus, qu'ils soient ouverts à l'anglophone aussi avec justement Hell for Breakfast. Ça leur donne encore plus d'opportunités puis, pour de vrai, ils travaillent tellement fort pour leur band. Ils font de la promo à fond pour leur band puis tout. C'est hot puis ça peut vous amener aussi des belles opportunités parce que, avez-vous fait des tournées en Europe déjà ou non? Non, ça n'a pas passé vraiment poche. Je ne me souviens pas c'est en quelle année qu'on a vraiment passé proche de partir en tournée. Dans le fond, on avait quelque chose de bouquet, on tient les billets d'avion, on était comme déjà commandés. Tout le kit, finalement, grosse affaire, on n'avait pas pu partir. Je ne me souviens pas c'est en quelle année. C'était... Je ne me souviens pas de l'année exactement, mais je me souviens que les dates avaient commencé à tomber à l'eau un petit peu après qu'il y avait eu l'attenté au Bataclan. OK. Je pense que c'est en 2015. Oui, je pense que c'est 2015. On venait juste de sortir notre premier album, Integrity, puis c'est sûr, les dates avaient commencé à tomber à l'eau un peu puis là, ça devenait un petit peu plus ridicule partir... Parce que je pense qu'on était supposés partir un bon deux, trois semaines, je pense. C'était quand même gros ce qu'on essayait de faire. Oui. On avait travaillé sur ce projet-là vraiment longtemps. on avait du monde qui travaillait avec les autres là-dessus puis c'est ça, je pense que de mémoire on partait deux grosses semaines certaines. Même ça devait être comme trois fins de semaine plus les journées hantes puis c'est ça, ça avait tombé à l'eau. Puis depuis ce temps-là, on a... On a réessayé. On a réessayé mais... C'est ça, on a réessayé de tâter le terrain un peu mais ça n'a jamais abouti à 100 %. On a tout le temps eu un comeback pareil puis on a commencé à faire de quoi finalement ça ne marche plus. Sûrement justement avec Hell for Breakfast ça va sûrement vous aider. Nous autres, ils ont des contacts quasiment à toute leur ben. ils vont faire des petits tournées en Europe comme Noé qui est parti depuis quasiment un mois déjà. Noé Talbot. C'est-tu que ça me faisait rire? On vient de Chambly tous les deux, on se connaît un peu puis il était stressé avec les histoires de passeport puis tout. Puis c'est comme une semaine avant ou de quoi de même. Il fallait qu'il s'assure d'avoir les passeports français ou que ça avait l'air compliqué. Surtout en ce moment avec le COVID ça doit être très compliqué. Ah ouais, c'est fou. Juste sortir d'ici c'est compliqué. Oui, vraiment. Yes. Une question pour vous. Bonne question. Lego ou pizza? Non, pour vrai. Savez-vous un peu à quoi ça ressemble votre crowd en Europe? Aviez-vous une idée de qui vous pensiez rejoindre ou pas pantoute c'est un peu une bouteille à la mer? Comment que vous aviez prévu ça? Je pense que c'est un peu des deux. C'est pas juste des questions. C'est un con mystérieux. Non, mais pour vrai pour répondre à ta question je pense que c'est un peu des deux en fait c'est tu sais je pense que le métal-corps en Europe pogne énormément. Je pense qu'en ce moment s'il y a une place dans le monde que le métal-corps pogne c'est en Europe. Fait que tu sais je pense pas que c'est dire on lance une bouteille à la mer puis on espère avoir de quoi. Moi je pense qu'au contraire je pense que ça va être tough de mettre les pieds là mais qu'un coup qu'on arrive à un certain pied à terre là je pense qu'on serait capable d'aller rejoindre quand même beaucoup de monde parce que la scène est grosse. Je prends juste exemple les bands locales là-bas. Tu sais je veux pas avec les années on a essayé de se mettre chumé un peu avec des bands de là-bas tu sais créer des liens en créant des playlists tu sais puis on a rejoint des bands des fois tu staggues un band sur Instagram puis tu sais t'apprends comment être ce monde-là un peu je veux pas puis je me suis rendu compte que les bands locales là-bas ils vivent de quoi que genre c'est zéro la même chose au Québec là-bas la scène est vraiment actue elle est vraiment en santé ouais ouais vraiment fait que je pense que tu sais c'est tough dire on part d'ici puis on s'en va là-bas mais je pense que rendu là-bas on a une bonne réponse c'est sûr que tu sais on y a jamais été c'est tough à dire mais en regardant nos statistiques un peu sur Spotify Deezer Apple Music je le vois qu'il y a un crowd là-bas je pourrais pas dire à quel point qu'il est gros mais je vois qu'il y a du monde qui nous écoute puis qu'à chaque année ça grossit tout le temps puis on se fait souvent ça arrive des fois on reçoit des messages sur Facebook Instagram du monde là-bas qui nous aime qui aimerait ça qu'on aille là-bas mais c'est pas à la porte puis c'est de l'organisation c'est top de l'organisation je reparle encore de self-control ils ont fait comme je vous disais tantôt ça fait 30 ans en 2019 ça a fait 30 ans Ben ils peuvent fêter leur 30 ans ils se sont payés leur première tournée en Europe c'est ça c'est fou il y a des bandes qui ont jamais ils ont parti à 50 ans les gangs de vieux punk puis comme deux semaines ou trois semaines avant on faisait leur show de 30 ans puis ils ont callissé leur drummer dehors ils se sont ramassés un de mes chums c'est un drummer jazz qui a qui a qui a fait l'université en drum puis tout puis tu te rappelles dans le temps on jouait ensemble tu jouais du punk puis du hardcore un peu ouais ouais ça fait des années je sais pas jouer ça je fais une tournée en Europe avec self-control ça te tenterait dessus tournée ouais ouais ok je vais tout rappel il y avait un set list de 19 tonnes à apprendre en trois semaines puis il s'est go il a golé ça puis quand il m'a réécrit en revenant il était comme je sais plus l'énergie de jouer ce genre de musique je sais pas les autres ils ont 30 ans de plus que lui je sais pas je sais pas comment ils font pour tenir c'est sûr que c'est un gros c'est un rêve de partir en tournant en Europe c'est un gros projet ça serait cool ça serait cool que ça puisse vous avouer c'est ça si jamais vous y allez essayez de booker moi j'étais allé à Paris en 2019 puis j'étais allé voir un show dans un c'est sur la scène justement la rivière qui passe à travers Paris il y a des shows qui se donnent dans les bateaux j'ai été voir Municipal Ways puis Power Trip dans une cave de bateaux accostée ça s'appelle le petit bain c'est pas une très grosse salle c'est weird parce que sur le top du bateau c'est un gros raven un gros club dans la cave c'est des métallures des hot des punks les deux crowds qui se mélangent pas mais c'est quand même drôle mais pour de vrai si vous voulez avoir une belle place j'ai vraiment trippé sur la ça peut être de quoi qu'il est cool puis tu sais c'est drôle parce que tu sens le bateau bouger avec les vagues puis tout ça avec le petit trash je suis un monde qui brasse aussi c'est intense Fablonde avec 4 ça doit être cool ça doit être vraiment cool comme expérience ah oui ça serait c'est quoi votre plus gros show que vous avez fait c'est sûrement quand on a joué aux Grandes Fêtes TELUS je pense que oui je pense que c'est notre plus gros show ça toute canistasse aussi dans le fond les Grandes Fêtes TELUS c'est un gros festival à Rimouski ils avaient annoncé leur programmation avec il y avait une soirée métal avec Avette Schellenfold et Bullet from a Valentine donc là ils avaient annoncé juste ces deux bands là je suis comme crime ils vont sûrement peut-être mettre un band en ouverture ou de quoi de même comme Dance Laurie Dance c'est en plein ça donc là dans ce temps-là on travaillait beaucoup avec Carl-Emmanuel Picard on venait de faire notre lancement d'album qui avait super bien marché donc on avait comme on travaillait vraiment étroitement avec ce gars-là fait que là je parle avec je suis comme crime tu penses qu'on aurait des chances de pouvoir ouvrir pour Avenge Sevenfold fait qu'il dit on y va all in on essaye ça fait qu'on a contacté l'organisation des Grandes Fêtes TELUS tout ça finalement tout a fonctionné ils nous annoncent en première partie de Bullet puis Avenge on capotait on capotait tantôt on parlait de Slipknot je pense que Slipknot après ça ça a pas mal été Avenge mon autre gros band de métal que j'ai écouté fait qu'on capotait là ça s'enignait vraiment comme c'est notre plus gros show à vie et de loin c'est ça c'est ça fait que là c'est c'est moi c'est Bullet pour ma Valentine qui ont cancellé en premier fait que Bullet pour ma Valentine non cancellé ils ont été remplacés fait que là on était comme bon au moins on joue encore avec Avenge finalement Avenge ont aussi cancellé fait que ça a été ça a été remplacé par Rise Against puis Three Days Grace fait que tu sais on a joué avec Rise Against puis Three Days Grace qui est vraiment vraiment cool qui est vraiment vraiment hot mais c'est sûr que le hype du show avec Avenge était comme descendu un peu mais ça reste que c'est un des plus gros shows qu'on a fait c'est un osprit de gros stage avec un osprit de grosse organisation c'était supposé être Avenge qui était là qui est genre dans les plus gros band de métal en ce moment on avait changé d'heure aussi on avait changé d'heure on était supposé tu sais à la base c'était Avenge Bullet puis nous autres puis finalement ça a été Rise Against Three Days Grace Diagonist et Piaz Dragon donc vu que Diagonist a été rajouté ça a rajouté un temps de plus dans la soirée puis ça a tu sais tout ça ça s'était passé quand même vraiment dernière seconde ça n'a pas vraiment été annoncé à nulle part comme quoi l'horreur avait changé non plus puis nous autres on se retrouvait à jouer une heure plus de bonne heure on faisait notre soundcheck ils s'en allaient ouvrir les portes aussitôt que le soundcheck a fini ils ont ouvert les portes puis on a commencé vraiment pas longtemps après le monde le monde qui arrivait n'était même pas au courant qu'on startait c'est c'était 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 sans dire que c'était plat parce qu'on s'entend qu'on a eu une expérience un peu pareille c'est pas juste ça on a quand même oui on a c'est Three Days Grace Rise Again c'est vraiment pas le même style que nous autres mais tu sais on a été on a passé une belle soirée avec eux autres un peu moins on a passé je me souviens que nous en tant que tel le band on a passé une bonne soirée avec les gars Three Days Grace le drummer il tripait bien raide sur nous autres on leur avait donné de la merge puis tu sais les gars Three Days Grace sont partis en tournée je pense en Europe que le drummer il portait tout le temps notre chandail live ça a donné une belle pure ça a donné de quoi c'est ça le show en tant que tel ça a été une déception dans un sens malgré le fait que le show était vraiment on pensait juste que ça allait être cinq fois plus plus mais tu sais le show en tant que tel c'était hot pareil puis la soirée était hot puis tout ce qui est venu avec ça c'était vraiment cool mais c'est on s'attendait à quoi de plus hot mais ça a été vraiment cool pareil dans un sens puis avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous a vraiment déçu comme un band que vous pensiez avoir du fun ou après je suis hypé est-il jouer avec eux autres puis finalement une est-il de gang de tout de cul c'est sûr que mettons le band que j'allais dire on a en 2000 je suis tout mêlé dans les dates mais en tout cas il y a quelques années durant deux années de suite on a pu faire une run de spectacle avec Born of Osiris qui était un band qu'on écoutait genre tout vraiment beaucoup 2017-2018 ouais 2017-2018 je me suis aimé ouais c'était ça fait que on était super content de jouer avec les autres je pense que je vous ai peut-être vu en show ça se peut on a joué à Sherbrooke à Québec à Trois-Rivières avec Born of Osiris j'ai été à Montréal on était pas là non j'ai eu un espoir ouais tu sais puis c'est ça on était super content de pouvoir jouer avec eux autres puis on était comme crème c'est là parce que on faisait comme trois jours de suite avec eux autres on se voit le jeudi on se revoit le vendredi on se revoit le samedi un moment donné il se crée de quoi même en une soirée il peut se créer de quoi on était comme crème trois soirs avec eux autres ça va être super cool puis finalement tu sais c'est ça ça a juste vraiment pas ça a juste vraiment pas à donner c'était plus le genre de ban à rester dans la rester dans la juste une minute avant de monter sur le stage fait qu'on n'a pas eu la chance on n'a pas eu la chance de comme vraiment les côtoyer fait que ça a été un peu une déception de ce côté-là mais quand même un super bon dans le monde les gars se souvenaient quand même de nous autres parce que comme Fred il l'a dit on l'a fait deux années de suite avec eux autres la première année ça a été comme weird un peu parce qu'on ne pensait pas qu'il y avait eu de quoi qui s'était passé entre les deux bennes vraiment puis l'année d'après je me souviens le premier show qu'on avait fait avec eux le drummer était venu me voir il était là c'est cool je me souviens que l'année passée on avait fait ça ensemble puis ils se souvenaient de ça puis j'avais trouvé ça cool mais c'est vrai que le reste du band est inapproche c'est ça c'est plate un peu surtout qu'on était le seul band qui faisait toutes ces dates-là donc on essayait d'être comme on est quand même le band qui joue juste avant eux on essayait d'être pas nécessairement chômés mais au moins d'avoir une certaine affinité si on veut d'être proche eux autres puis leur crew un peu le drummer un peu leur merge était super nice mais les gars comme Fred il a dit les gars ils arrivaient une minute avant leur show puis le show finissait puis les gars on les envoyait pas jusqu'au lendemain c'est difficile de créer des liens dans ce temps-là il y avait encore Fred dans le chat qui demandait qui demandait est-ce que vous avez déjà pris un peu un band sur votre aile ou est-ce que vous avez déjà pensé faire ça d'essayer d'aider un band à commencer puis à se lancer un peu en fait je pense que sans nécessairement nommer aucun band je pense que c'est le but peu importe le show que ce soit nous qui le fassent que ce soit quelqu'un d'autre je pense que c'est le mindset de tous les bands je veux dire exemple nous on va faire notre lancement d'album on va essayer d'aller prendre des bands on sait qu'ils vont être contents de jouer sur le line-up ça va les aider dans un sens mais c'est la même affaire qu'un exemple on fait une mini tournée avec exemple Obey the Brave qui nous apporte avec eux c'est la même chose pour eux autres ils savent que c'est tout le temps il faut que tu le vois comme deux pierres d'un coup dans un sens t'es taille de quelqu'un mais tu le sais que ça va bien fitter tu le sais que le show va être cool à cause de ça sans dire nécessairement qu'on a déjà pris un band sous notre aile je pense qu'on a tout le temps eu ce mindset-là quand on organise des shows on essaie de y aller avec une certaine logique de dire ça va être cool avec ces bands-là parce que ça fit ça va les aider ça va nous aider c'est tout le temps de l'entraide en fait surtout la scène locale t'as pas le choix de t'entraider je veux dire tu peux pas te mettre les autres bands à dos dans un sens parce que je veux dire si tu te mets un band à dos si tu te mets sa ville à dos dans un sens c'est jamais une bonne idée au bout de la ligne on est là pour se faire du fun tout le monde ensemble je pense que de là à dire on s'entraide tout le monde ensemble c'est là que ça vient le fun puis amusant puis intéressant ça entre les bands dans la scène metalcore est bonne dans le Québec oui c'est pas bon vraiment c'est pour ça que la question de prendre un band sur notre aile je pense pas qu'on est assez on n'est pas assez on n'est pas assez gros mettons pour dire qu'on prend vraiment un band qui se tape puis qu'on lui fait faire plein 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 de choses avec nous autres mais tous les shows qu'on book on pense à quelle band qu'on pourrait apporter parce que souvent souvent les shows on les book par nous autres même on a eu tout le temps cette mentalité de DIY un peu on book beaucoup de shows par nous même quand on book des shows par nous même on est comme crime cette band là ça serait cool des fois on écrit des bands c'est attendu de faire ces deux shows avec nous autres on peut on peut comme agencer ça pour pouvoir aider aussi un peu les bandes les bandes avec qui on est chumés puis qu'on le sait qu'ils vont être reconnaissants puis que de leur côté aussi ils veulent faire des trucs de même ça arrive souvent qu'on se montre des petits line-up de même vu que justement la scène de Talcourt est quand même vraiment proche au Québec ok puis si on parle un peu de l'arrivée de Guillaume dans le band comment que ça se passe un peu son arrivée avec vous je sais on en a parlé un peu avant qu'on rentre en live quel apport vous pensez qu'un drummer comme Guillaume va apporter aussi au band puis un gars qui est très très polyvalent dans ce qu'il fait puis dans dans son studio aussi s'il écoute félicitations ton nouveau studio que tu viens d'ouvrir l'arrivée de Guillaume s'est faite assez précipité parce que avec le drummer qu'on avait dans le temps dans le fond il a quitté le groupe environ une semaine avant qu'on rentre en studio donc là on était bon on arrive en studio on n'a pas de drummer mais ça nous prend un drummer ça nous prend du drum sur l'album moi je connaissais Guillaume un peu je connaissais Guillaume un peu par le passé parce qu'on s'est mis dans des shows puis tout ça puis ça faisait une couple d'années qu'on était amis fait que j'ai écrit j'ai dit j'ai dit ça de même j'ai dit bon on est en studio on a 6 tonnes est-ce que t'es capable d'apprendre 6 tonnes en je pense j'avais dit comme 3 semaines 2-3 semaines gros top est-ce que t'es capable d'apprendre 6 tonnes pour les jouer en studio en 2-3 semaines si oui ben tu sais on aimerait ça que ça soit toi qui je lui drum sur notre prochain EP fait que il a été partant il a relevé le défi en 2-3 semaines il a appris nos 6 tonnes il a traqué nos 6 tonnes en studio puis à ce moment-là tu sais il était comme vraiment juste comme un session drummer fait que tu sais il est arrivé il nous a dépanné il a tout traqué les tonnes il a ajouté aussi sa touche tu sais il a eu le temps dans les justement les 3 semaines aussi qu'il a appris les tonnes de mettre des petits trucs un peu à sa sauce fait que ça a été ça fait que là c'est arrivé il a tout fait ça en novembre avec nous autres il est venu passer du temps au studio on a appris à plus se connaître autre que par Facebook c'est ça à partir de ce moment-là on a tout le temps été en contact parce que c'est son drum qui est synotopé on a pas arrêté de se parler puis justement on se parlait à tous les jours qu'il y en a un moment donné on a fait bon mais crime t'es impliqué pas mal c'est ça t'es impliqué pas mal au début dans le fond ce qui nous retenait un peu c'était un peu comme la distance lui il habite à Saint-Jean-sur-Richelieu Montréal nous autres on est à Québec est-ce qu'on s'embarque dans une relation à distance on a fait tout le temps peur c'est ça on a dit on y va en ligne on est super autonome chacun un de notre côté Guillaume justement il a son studio drummer full polyvalent lui il peut pratiquer de son côté nous autres on peut faire nos trucs de notre côté on peut se voir pour faire des jams tout le monde ensemble puis on a décidé d'y aller le même c'est ça la formule qu'on a en ce moment on jam chacun un de notre côté on se fait des jams soit à Saint-Jean ou à Québec fait que c'est ça puis ça Guillaume je pense qu'officiellement il était dans le band à partir je pense de janvier fait que c'est officiellement mais tu sais depuis qu'il est avec nous autres en novembre on n'a pas arrêté de se parler à tous les jours tout ça fait que c'est ça ça va apporter comme tu disais tantôt super polyvalent super bon drummer qui joue un peu plein de styles qui n'est pas mettons juste un drummer mettons de métal ou whatever fait que le fait que ce soit genre polyvalent qui joue plein de styles je pense que ça va vraiment rajouter une touche un peu plus un peu plus créative au drum ok ouais 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 puis je pense aussi on le sent un peu dans notre EP mais vu que ça a été justement un peu précipité je pense qu'on va vraiment encore plus le sentir dans le prochain matériel tu sais qui va sortir tu sais là on sort notre EP mais éventuellement il va y avoir d'autres d'autres albums tu sais fait que je pense que ça va vraiment se sentir à ce niveau là cool puis puis aussi si on parle un peu de vos clips vous avez plusieurs clips que vous avez fait au courant des années c'est-tu quelque chose que vous trouvez qui est encore super important de faire des supports visuels comme ça selon comment la musique est écoutée aujourd'hui avec comme mettons avant c'était bien cool parce que ça pouvait passer à la TV puis tout ça mais la star c'est pas mal mort mais pour vous c'est encore important vous pensez de faire des supports demain je pense que je pense que comme tu l'as dit dans le temps si on reculve là mettons 10 ans je pense que le monde c'était important d'avoir des clips parce que ça passait beaucoup à TV tu sais on l'a vu tu sais dans les vieilles époques de MTV Musique Plus il y avait beaucoup de clips qui passaient puis je pense que là c'était vraiment important puis après ça ça s'est comme délaissé un peu le monde qui faisait peut-être un peu moins de clips puis c'était plus rendu axé sur le live puis la production en tant que telle de la musique mais je pense que dans les dernières années les clips sont redevenus à la mode un peu je pense que c'est important d'avoir un beau visuel comme ça puis surtout avec la pandémie qu'on vient de vivre que le monde a comme été enfermé qu'il n'y a plus rien qui se passe le monde le monde au complet il se repose je pense que sortir des clips comme ça le monde avait besoin d'un certain visuel parce que oui c'est le fun de sortir des tunes mais tu sors une tune tu l'écoutes une fois tu es comme ok puis si tu l'aimes tu la réécoutes mais si tu l'écoutes sinon c'est pas plus que ça tandis qu'un clip ça apporte une autre vision à la tune souvent exemple tu sais un clip avec une belle image bien ça va essayer de refléter un peu tu sais pas nécessairement les paroles mais tu sais la vibe de la tune ça va apporter une nouvelle émotion à la tune ça va apporter une nouvelle façon de voir la chanson aussi je pense que oui c'est rendu important puis surtout avec la pandémie comme je l'ai dit il n'y a plus de show il n'y a plus rien qui se passe je pense que sortir de quoi comme ça tu sais c'est dangereux un peu dire on sort un EP ou un album pas de visuel je pense que c'est rendu c'est rendu vraiment limite de tu sais ça passe dans le bar quasiment je pense que c'est rendu c'est important de faire un beau visuel quelque chose comme ça qui sort comme ça un bon clip puis ça va juste aller chercher un autre public dans un autre sens parce que il y a du monde comme moi exemple moi ma musique je l'écoute sur Spotify je connais des gens qui écoutent leur musique sur Apple bien il y a des gens qui écoutent juste du YouTube puis YouTube c'est quoi bien c'est des vidéos fait que tu sais si t'as pas de vidéos bien écoute t'as pas de musique pour ces gens-là fait que tu sais je pense que c'est important d'avoir un peu de tout dans le fond cool man puis aussi tu sais comment comment que vous vous mindez pour une idée d'un clip est-ce que vous vous dites vraiment à ce que la chanson raconte ou vous vous imaginez un peu autre chose puis vous allez comme dans une autre direction des fois pour montrer peut-être justement une autre facette de la chanson qui pourrait être interprétée d'une autre façon ben c'est sûr qu'il faut tu sais mettons quand je prends l'exemple des six tunes qu'on a sur notre B on a fait bon c'est laquelle qu'on fait en clip c'est une fois qu'on a choisi les tunes qu'on pense qui serait le mieux pour un clip tu sais oui c'est quoi la vibe il faut que ça colle un peu à la vibe du clip il faut que le clip colle à la vibe de la toune je veux dire puis après ça on peut essayer d'intégrer comme des éléments des fois que justement que nous on pensait quand on a composé la toune puis quand on a traqué la toune mais je pense qu'il faut qu'à la base il faut que ça colle quand même à la toune puis tu sais c'est ça qu'on a fait pour c'est ça qu'on a fait pour les deux clips qu'on a sortis sur le B on est vraiment allé comme dans le mode puis je pense que justement il colle super à la toune fait que la toune est déjà les deux tunes avec les clips sont déjà super intenses puis le fait qu'on a rajouté des clips à ça ça fait comme juste grimper l'intensité de chacune de nos deux je pense à Wildfire puis à Born For Real qu'on vient de sortir c'est deux tunes qui brassent beaucoup je pense qu'avec les clips qu'on a sortis ça fait en sorte que ça brasse encore plus parce que le clip brasse ouais ouais tout le monde puis voyons voyons si je joue le monde Alex c'est parti ça arrive ouais puis mettons qu'on parle un peu de votre cover de Still Waiting que quelqu'un a apporté un peu tantôt dans le chat comment c'est venu l'idée de faire le cover de cette chanson là s'il y avait une raison particulière ou c'était par peu plaisir je me souviens pas c'est parti d'où je pense que en fait Feels Like Home depuis le début peut-être moins dans les dernières années qu'on vient de vivre mais le début de Feels Like Home on faisait beaucoup de cover je me souviens tu sais on avait starté au début on faisait du Texas in July on a fait des covers d'August Burns Red on a fait du Pour Today Parkway on a fait Pour Today J'espère que tu faisais les speeches chrétiens avant non peut-être pas à ce point ça avait tellement tué mon show de 4 Today la seule fois que je les ai vus c'est comme ta gueule puis je joue c'est terrible il était intense il était intense c'est ça on a tout le temps fait des covers puis je pense qu'à force de faire des covers de tout le temps faire un cover pareil 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 oui on a fait exemple comme Fred l'a dit on a joué du 8-Bread on est un band de Metalcore qui joue un gros classique hardcore on est allé sortir de la zone de confort un peu on a essayé des trucs comme ça mais on les a tout le temps refaites exactement pareil on les a jamais faites à notre sauce puis ça a tout le temps été on fait une tonne d'august on l'a fait exactement pareil on a fait du 8-Bread exactement pareil puis je pense qu'on a tout le temps fait des covers puis le monde il a tout le temps aimé ça puis à un moment donné je pense que l'idée est juste venue de dire ça serait hot d'essayer de monter un cover et pas dans notre style le mettre à notre style je me souviens pas comment comme Fred l'a dit je me souviens pas exactement comment ça s'est passé mais parce que on parle de Still Waiting de Some 41 qu'on a fait mais on parle de ça c'est quand même en 2016 je pense qu'on a fait ça ça fait quand même un bon bout c'est sûr qu'à l'époque on était encore nouveau dans la scène on essayait encore des nouvelles affaires on se cherchait un peu aussi c'était de dire on essayait de faire un cover mettre à notre sauce ça va peut-être nous aider à popper d'aller plus loin on se ramasser sur pop goes punk ouais c'est ça essayer d'ouvrir l'horizon pour nous autres ça fait qu'on a essayé des trucs puis écoute ça sera quand même même marché je pense que Still Waiting on l'a joué facile pendant trois ans on l'a fait longtemps il y avait des shows qu'on ne la faisait pas mais il y avait des gros shows écoute on la faisait tout le temps parce qu'on le savait que ça pognait puis c'est une toune qui se prête bien aussi à la modifier dans votre sauce parce qu'elle est déjà un peu agressive pour du punk puis elle se scream crissement bien tu sais live puis c'est pas juste ça live je veux pas tu vas aller chercher du monde que tu pensais peut-être pas nécessairement aller chercher exemple on fait un show je m'en vais à Get Snow exemple nous on n'a jamais joué à Get Snow je m'en vais à Get Snow pas grand monde qui nous connait arrive là-bas je joue une toune dans le Sum 41 que le monde connait déjà là je vais aller chercher du monde le plus parce que tu sais le monde déjà là ils vont nous voir live ils vont faire ok c'est bon c'est correct puis là on joue un cover puis ils vont comme je connais la toune puis ils vont en venir chanter avec nous autres bien l'autre toune d'après que nous autres on va jouer on va s'organiser pour que ça soit une toune qui rentre dedans pour garder ce monde-là avec nous autres tu comprends je pense que live ça a tout le temps un cover je pense que c'est c'est soit risqué ou un super de bon move si ton cover il est bien fait c'est tout le temps un bon move parce que tu vas aller chercher pour le monde et c'est ça qui est cool dans un cover pour les covers yes ça fait plusieurs années qu'on ne l'a pas fait qu'on a décidé de ne pas en faire ça marche bien aussi mais ça nous a beaucoup beaucoup aidé dans nos toutes nos premières années nos 6 premières années au moins si Jesse vous approche pour faire la compilation que vous pensez tester le français pour cette compilation je pense que moi j'essaierais du extérieur juste pour dire on essaie de quoi le français mais tu sais on va chercher le vieux classique le bon le extérieur qui gueule un peu je pense que ça pourrait bien s'adapter à nous autres ça serait un bon défi mettons peut-être est-ce que ça a déjà pensé de faire de quoi en français ou oui depuis le tout début du band je pense qu'à chaque fois qu'on rentre en studio on se dit tout le temps on fait-tu une tonne en français on fait-tu un bout en français mais c'est juste qu'on n'a jamais été pas dire qu'on n'a pas été capable mais je pense qu'on n'a jamais mis l'effort à 100% pour dire on le fait pour vrai parce qu'on va s'entendre que la langue française c'est pas la même chose que la langue non c'est complètement ça sonne pas pareil non plus pour bien sonner en français et pas avoir l'air trop cheesy dans tes paroles c'est quand même très difficile c'est un art on finit par avoir trop de mots en français pour tout décrire oui c'est ça on sait jamais comment tout décrire puis comment ça va se passer oui on y a pensé souvent même de là à dire juste notre tonne on lui donne un nom en français des trucs comme ça on y a pensé souvent on l'a jamais fait mais c'est de quoi que oui ça a tout le temps été dans notre carnet sur le bord puis ça a tout le temps été une idée qui trotte en tête je pense qu'on attend juste le bon moment pour le faire pour chanter aussi c'est différent parce que quand tu chantes en anglais mais parler en anglais tu parles du devant de la bouche puis tout ça puis quand tu parles en français ça vient plus de derrière puis tout juste chanter c'est complètement différent ça peut te stresserais-tu de l'essayer ou tu serais à l'aise avec ça je pense pas que ça me stresserait de l'essayer je pense que ça me stresserait plus de dire est-ce que je vois bien la langue sur lui on sait plus ça parce que comme je t'ai dit la langue française c'est une langue qui est quand même complexe puis je pense que faire une chanson surtout dans notre style je parle pas chanson populaire ou whatever mais tu sais dans notre style de musique à nous je pense que c'est difficile de faire de quoi en français qui sonne pas cheesy c'est ça je pense que le vrai défi est là essayer de bien faire ça ça même puis pas que ça a l'air tout croche puis bien fait pareil mais d'après moi je suis pas mal sûr qu'on va l'essayer à un moment donné la question c'est plus quand je pense qu'on attend le bon moment puis la bonne toune puis c'est ça c'est pas quelque chose qui est hors sujet parce qu'à chaque album moi puis Fred on s'en parle puis on dit tout le temps ça serait rare de faire un bout en français puis on avait déjà essayé de penser à tu sais faire des petits bouts des noms de toune des trucs comme ça mais c'est juste ça aboutit pas mais c'est quelque chose qu'on y pense à chaque fois vous avez des on a des suggestions de chansons à reprendre pour si on vous le demande il y a quelqu'un Mysterion il dit grosse salope extérieure il y a c'est tout des tonnes d'extérieure il y a aussi Square Victoria il y a Mysterio Myster qui dit des bombes dans mes oreilles et moi je vous dirais l'idiot du village parti bel défi à la base ah ça serait cool pour vrai moi je suis parlant de faire une tour d'extérieure c'est vraiment cool ils sont quand même le son d'extérieure il y a quand même il y a quelques screams au travers il y a des riffs qui sont quand même c'est plus hard que le monde pense extérieure pour vrai oui je pense que ça viendrait bien s'adapter à notre style je pense qu'on serait grave à faire de quoi de coups il y a eu il y a eu l'étiquette de Weepet puis le monde ont fixé là-dessus mais Chris quand t'écoutes mais encore là oui mais encore là Weepet moi je l'offrais si on écoute on parle d'extérieux mais tu sais Weepet oui ça serait cool parce que c'est un classique mais on s'entend que Weepet c'est chrismant pas la toune la plus forte d'extérieux non mais tu sais ça risque quelque chose comme ça ça viendrait pogner puis je pense ça apporterait peut-être on dit ça mais peut-être qu'on irait chercher un crowd complètement différent en essayant des trucs comme ça parce qu'il y en a au Québec il y en a des métalleux qui écoutent zéro des trucs en anglais puis qui cherchent juste des trucs en français et tu sais je suis pas mal sûr qu'on serait capable d'aller chercher un crowd différent il faut juste l'essayer les gars ça fait quasiment 1h40 c'est-tu déjà qu'on jase on va s'enligner pour rapper ça tranquillement premièrement je vais vous dire merci d'être venu jaser avec moi c'était vraiment vraiment le fun merci à toi ça serait cool de se refaire ça en studio éventuellement mais que ça marche en personne c'est tout le temps plus le fun on prend une bière puis tout ça fait que je vous lance l'invitation mais que vous passez dans le coin de Montréal si ça vous tente on s'organisera ça puis pour de vrai les gars j'invite vraiment tout le monde à aller vous découvrir moi je vous ai découvert vraiment cette semaine puis pour de vrai on a du talent au Québec qu'il faut qu'il soit découvert puis vous en faites partie vous êtes crissement solide je trouve que il y a un retard sur la scène locale souvent je pense que les Québécois on se concentre moins sur ce qui se passe souvent ici au Québec puis des fois ça vaudrait la peine de se virer puis de checker ce qui se passe chez nous parce qu'on a du talent puis on peut passer à côté des affaires puis il ne faudrait pas que ça vous arrive puis c'est ça je vous laisse vous plugger les gars où est-ce qu'on peut vous écouter où est-ce qu'on peut vous suivre puis après ça je vous laisse présenter les deux clips qu'on va écouter It feels like home je pense qu'on est disponible sur pas mal toutes les plateformes qui existent en ce moment que ce soit Spotify Apple Amazon Music on est sur YouTube on est sur Deezer sur Tidal pas mal toutes en fait les plateformes de base réseaux sociaux Facebook Instagram on est là c'est sûr que en période de pandémie on est peut-être un petit peu moins actifs mais on est là pareil puis c'est sûr en fait on est pas mal partout on a un album un EP qui sort très prochainement le 29 octobre fait que là c'est sûr on a déjà sorti 4 singles sur le EP mais on sort la totalité le 29 octobre prochain sur toutes les plateformes alright c'est ça fait que c'est ça vous allez pouvoir écouter les deux clips qui sont tirés de notre dernier EP donc la chanson Wildfire qu'on a sorti en juillet et Bound for Hell qu'on vient de sortir je pense que c'est la semaine passée donc deux gros clips réalisés par un de nos bons amis Jean-David Lafontaine qui fait des clips de fou fait qu'en espérant que vous allez aimer puis c'est ça suivez-nous un peu partout puis c'est encore le temps de précommander notre album donc si tu peux voir notre album genre le 29 quand il sort puis on a de la merch exclusive qu'on a fait imprimer juste pour la sortie de notre EP sur Ben Promo oui c'est sur BenPromo.ca tu marques dans le bord de recherche sur tous nos nouveaux modèles de shirt de CD que tu peux précommander puis sinon tous les liens vers les sites se retrouvent sur notre Facebook sur notre Instagram alright fait qu'on va se laisser sur Wildfire puis Bound for Hell puis je vais inviter tout le monde à nous suivre nous autres partout sur les réseaux sociaux Facebook Instagram on est même sur TikTok on danse pas par exemple mais on est là puis c'est ça du Brun Mes Oreilles partout on a notre Linktree si vous voulez trouver tous nos liens puis on est disponible partout aussi si vous voulez nous encourager financièrement on a un Patreon à 3$ vous avez l'audio en premier puis à 4$ par mois vous avez le vidéo et sinon vous pouvez aussi vous abonner sur Twitch si vous voulez nous encourager avec Prime c'est gratuit fait qu'on se laisse sur vos deux chansons les gars merci beaucoup d'avoir été là avec moi puis à la prochaine bien sûr bye bye merci Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501